Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais des cabanas à l'époque, j'habitais là-dessous. Je ne sais pas si la pollution ou pas, mais moi je n'ai jamais rien eu là. J'ai 53 ans, je suis toujours là. Je suis déjà mort, ça faisait la pollution un an, je ne sais pas si vous. Les premières implantations industrielles ont lieu dès le 19e siècle, 1784, et il y a eu essentiellement une usine de plomb. Cette fonderie de plomb a créé, a généré un crassier que vous voyez là, et cette fonderie de plomb a, disons, profondément pollué les sols sur des grandes profondeurs. Ensuite, il y a eu d'autres activités industrielles comme l'acide tartrique, la création, la production d'acide tartrique, et là aussi c'était une usine très importante, une première usine mondiale de production d'acide tartrique. Je connais l'usine Le Grémant et je connais son histoire, effectivement. Donc c'est une usine qui a fermé en 2009, les ouvriers ont été mis à la porte. Le projet de propriétaire était de faire un grand ensemble immobilier, sur un terrain hautement pollué. La pollution à laquelle on fait allusion sur ce chantier, c'est une pollution par essentiellement des métaux lourds. Surtout trois métaux lourds qui sont le plomb, l'arsenic et le cadmium. Donc on sait que ces métaux lourds peuvent être remportés par des vents, et en particulier, lors d'un chantier, ce chantier va soulever ces poussières. Et donc, un fort risque d'envol de ces poussières et de contamination des populations, des quartiers avoisinants. Effectivement, lorsqu'on regarde les conditions de dépollution de ce chantier, ça ne répond pas aux normes de dépollution qui permettraient d'éviter justement des contaminations de la population supplémentaires. Le gros problème, c'est la pollution des sols, parce qu'elle est profonde. Ça fait plus de 100 ans qu'ils travaillent sur le site. On a eu la pollution de l'air pendant qu'ils travaillaient, et on risque de l'avoir pendant qu'ils vont la dépolluer. Il faut la dépolluer, ça c'est certain. Ça va coûter ce que ça va coûter, mais surtout, il faut la dépolluer dans de bonnes conditions. Or, ces conditions existent, mais évidemment, elles sont peut-être un peu plus onéreuses que celles qu'on voudrait employer. Moi, j'ai vu s'il y a plusieurs reprises, le terrain s'effondré. Et bon, on voit bien que le terrain n'est pas stable, quoi. Donc le terrain n'est pas stable, il est pollué, très lourdement pollué, sur bordure de mer. J'ai un peu du mal à comprendre comment ils ont donné des permis de construire sur ce type de terrain. On sait qu'il y a des effets sanitaires néfastes lorsqu'on est exposé à ces métaux lourds. On a cité l'arsenie, qui est cancérigène, qui entraîne des troubles de fertilité. Et on a le calmium, là aussi cancérigène et le cancer du poumon. Et les problèmes de rènes, la suivance rénale, le plomb et le mercure, avec des problèmes essentiellement neurologiques. Nous nous disons qu'il faut que la vérité éclate sur les terrains. Il faut que réellement, au-delà de l'aspect immobilier, la question de la santé devienne la préoccupation essentielle. La dernière loi, qui est de 2014, prévoit qu'il y ait une cartographie complète des sols qui soit établie avant même la signature d'un quelconque permis, quand il s'agit d'une ancienne usine. La cartographie des sols, ça veut dire connaître à quelle profondeur, sur quelle étendue, les polluants ont contaminé les sols. Mes peurs, mes inquiétudes, ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai passé la soixantaine, mais je ne risque plus rien. Moi, c'est pour les tout-petits qui arrivent là, j'ai peur. Parce que si on nous fait ce projet-là, s'ils s'amusent à remuer la terre comme ils ont l'intention de le faire, il faut savoir que c'est une grave, mais très grave pollution pour le quartier et les quartiers environnants. A savoir que derrière, il y a une école primaire, une école maternelle. Il y a un gymnase aussi, où des jeunes viennent faire du sport. Vous voyez à l'arrière-plan les habitations d'une cité qui s'appelle la Verrerie, une cité où habitent 400 habitants en Niron, dont des enfants qui sont scolarisés dans une école à proximité immédiate de l'usine. Et dans cette école, il n'y a jamais eu de surveillance particulière. Donc, avant même, en lien avec l'étude d'impact, nous demandons, il devrait déjà y avoir une surveillance des poussières dans cette école, qui n'a jamais été réalisée. Or, depuis 2007, c'était prévu par la loi. Nous avons fait deux lettres. Une première lettre adressée au préfet, spécifiquement au préfet, parce qu'aujourd'hui, le Code de la santé publique, le Code de l'urbanisme, nous autorise à demander une concertation. Il est impensable qu'un tel projet, avec de telles conséquences, se passe sans concertation. Musique de l'urbanisme, Musique de l'urbanisme, Sous-titrage ST' 501 ... ...